Pour m'amuser, j'ai complètement désaussé un ancien ordinateur de bureau. Donc comme ça, ça me permet de récupérer des composants pour l'électronique avec des petits moteurs, des ventiles. Là j'ai un gros truc de refroidissement. Là j'ai plein de bobines, j'aurai peut-être des composants à récupérer. Ça je voulais récupérer, donc ça c'est le lecteur graveur de DVD. Et il y a un laser là-dedans, donc je vais essayer de le récupérer. On le voit ici. Et puis il y a bien sûr un disque dur. Mais ce que je viens d'apprendre, c'est qu'on pouvait récupérer le disque dur pour en faire un disque dur externe pour un autre PC. Donc je ne savais pas du tout comment faire et je vais vous montrer. En fait c'est très simple, il suffit de se procurer un adaptateur pour disque dur. Donc moi je vais l'acheter en grande surface. Et celui-là il a la particularité d'être compatible en système SATA ou EID. Donc je n'y connais pas grand chose. Mais donc le vendeur m'a conseillé de prendre celui-là. Comme ça il serait sûr qu'il marcherait quel que soit le type de disque dur qu'on utilise. Alors quand on ouvre la boîte, et bien dedans il y a un boîtier comme ça et comme ça. Alors moi à l'origine je n'avais pas ces connexions-là. A l'origine c'était ces connexions-là qui étaient branchées. Donc c'est tout fourni comme ça. En fait c'est plug and play, tout est fourni. Donc moi simplement j'ai enlevé cette connectique-là qui n'allait pas avec mes prises. Parce qu'au moins mes prises là sont comme ça. Donc j'ai enlevé celle-là qui n'allait pas. J'ai enlevé celle-là qui était branchée là, qui était branchée ici, qui n'allait pas. Et à la place j'ai mis celle-là et j'ai branché celle-là. Et donc les deux prises-là rentrent bien dans mes connexions ici. Je vais vous montrer. Donc celle-là je viens la mettre là. Cette prise-là je viens la brancher là. Et celle-là il suffit de venir la brancher là. Ensuite il suffit de rentrer le disque dur dans le petit tiroir, dans le compartiment. Après il y a quatre vis. On va mettre une ici, une là. Pareil, deux là. Voilà, maintenant l'ensemble est vissé. Donc ça tient. Le disque dur tient dans son compartiment. Il suffit... Il suffit donc de rentrer ensuite le tiroir dans son boîtier de protection. de mettre les trous en face. Donc entre le couvercle et le tiroir de mettre les trous en face. De visser. Et voilà, vous avez un disque dur externe prêt à fonctionner. De fonctionnement très simple. Puisque la connectique est déjà fournie dans la boîte. Tout est fourni avec. Puisque dans la boîte est fournie la connectique. Une prise USB comme ça. Avec là une prise USB classique. Et la lime. Avec une petite prise jack. Et un transfo. Et ici il y a un petit interrupteur. Dans la boîte est même livré un petit support. En plastique. Qui vous permet de fixer votre boîtier de disque dur. Et ainsi vous pouvez transformer un disque dur d'ancien ordinateur. Que vous alliez mettre à la casse. En grosse clé USB. Que vous pourrez brancher sur votre PC actuel. Et ça vous servira de sauvegarde. Donc là on va regarder ça. Je branche sur ma clé USB ici. Je branche mon disque dur au secteur. Je mets en route. Mon ordinateur actuel le reconnaît tout de suite. Donc à la toute première connexion. Il a installé le périphérique. J'ai eu aucune manip à faire. Et donc après ce que j'ai fait. Et bien j'ai reformaté mon disque dur. J'ai reformaté ce disque dur externe. Et puis je peux m'en servir pour stocker ce que je veux dedans. Donc ça vous fait comme une très grosse clé USB. Donc c'est sympathique. Et ça je ne le savais pas. Je viens de l'apprendre. Donc c'est pour ça que je vous le fais partager. Allez ciao ciao !